bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette sortie de maître paul yomba kuruma maître paul yomba kuruma qui fait une révélation concernant le procès des massacres du 28 septembre 2009 vous savez la famille l'avocat et du commandant tomba diagite vient de faire une révélation surprenante sur le verdict du procès des massacres du 28 septembre 2009 un verdict rendu le 31 juillet 2024 selon l'avocat de tomba diagite est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour crimes contre l'humanité le tribunal a demandé aux condamnés de payer les frais d'impression des 287 pages du verdict lit par le juge et brema soeur de dunkara une demande qui met en colère maître paul yomba kuruma connu pour sa grande diligence et ses positions tranchées il reste catégorique son client ne paiera pas un franc de ce montant sacré maître paul yomba kuruma alors la famille il continue et 10 sur les sur les 287 pages du verdict on nous demande de de payer 27000 francs guinéens par page ce qui fait environ 7 millions 749 mille francs guinéens pour quelqu'un en tout cas selon maître paul yomba qui n'a pas de solde est ce que vous comprenez vous faites tomba diagite qui ne prend plus en tout cas le solde comme vous savez il est militaire et on nous demande encore de payer ce montant on refuse de le payer dit mettre pour lui on va croire il ne paiera pas ils peuvent le garder en prison déclare maître polio il dit encore en plus des peines d'emprisonnement tomba diagite et ses co accusés reconnus coupables ont été condamnés solidairement aussi au paiement de montant allant d'un franc symbolique à un milliard de francs guinéens aux victimes au titre de dommages et intérêts pour la défense de l'ex aide de camp de capitaine moussa d'adis camara cette et condamnation est surprenante au vu des efforts de l'air client à aider le tribunal à situer les responsabilités sur la commission des atrocités de du 28 septembre 2009 alors une décision selon maître paul yomba kourouma une décision et bancale à l'annonce du verdict du 30 juillet dernier maître paul yomba n'avait pas réagi sitôt mais visiblement l'avocat et réminent sa colère contre cette décision du tribunal rendu par le juge ibra masori de tunkara qui en tout cas qui condamne son client maître paul yomba dit je suis surpris de voir tomba condamné après avoir donné de la visibilité au tribunal il a sauvé la classe politique c'est qui fait que lui et moi pouvons aisément parler aujourd'hui mais le parquet n'en a pas à tenir compte selon maître paul yomba en deuxième lecture selon maître paul yomba il ne sait pas prononcer et pourtant nous avons rendu des loges à ce tribunal personnellement je me suis employé pour la tenue de ce procès sincèrement il y en a il y a une décision bancale qui a été rendue à déclarer maître paul yomba kourouma la famille comme vous le savez tous et dans ce projet on a vu aussi la déclaration des avocats de de capitaine moussa dadis kamara aussi qui n'était pas du tout d'accord du verdict et ils ont même saisi la cour suprême et puis saisir aussi comme on appelle ça le tribunal de la cdao concernant la condamnation et de capitaine moussa dadis kamara on a tous vu quand même que beaucoup d'avocats et même les avocats de kikworo aussi ont fait ont déposé un recours auprès du auprès de la cour suprême et pour l'instant on attend et cette réponse de cette cour mais pour l'instant c'est clair le verdict qui a été rendu par le juge ibrahim sur de tounkara ne fait pas d'inamnité parce que beaucoup beaucoup des accusés en tout cas qui n'acceptent pas et les peines qui a été prononcée par le juge ibrahim sur de tounkara alors la famille c'était ça aujourd'hui l'actualité en tout cas concernant cette sortie de l'avocat de de tomba d'agite en tout cas qui nous fait cette révélation comme quoi le tribunal aurait demandé aux accusés de payer les frais d'impression du verdict qui a été lié par et vraiment sur de tounkara alors la famille partager cette vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo